c'est qui qui a du retard il est 17h04 je sais j'ai du retard je pense qu'estelle va pas être contente en tout cas ce que je voulais dire c'est bon anniversaire estelle c'est ton anniversaire aujourd'hui donc je te fais plein de gros bisous merci pour ta fidélité pour ton partage pour tes calculs surtout parce que tu comptes effectivement les personnes qui sont là donc merci à toi et très bon anniversaire j'espère que tu auras un beau gâteau alors je vais faire deux tartes ce soir donc une avec vous puis j'en ferai une autre après mais voilà je te dédie ce live complètement à toi je t'embrasse très fort estelle merci je te souhaite surtout une très très bonne santé voilà donc j'ai réintégré chez moi comme vous pouvez voir j'espère que c'est assez clair que vous voyez ma tête que vous voyez tout voyez bien le plan de travail donc allez ça on peut ranger maintenant j'ai des amis qui sont arrivés et donc là j'ai envoyé mon ami me chercher des feuilles de menthe parce qu'il me manquait des feuilles de menthe donc voilà alors bonjour colette laurence michel chantal merci isabelle ouais très bien des feuilles de menthe parce qu'il va nous en falloir pour le dessert voilà alors le programme du jour aujourd'hui on va faire des rouleaux d'aubergines vous avez repéré que quand j'étais dans l'avion je crois que j'avais mis une photo je m'étais acheté des revues de cuisine je n'avais jamais acheté maxi cuisine donc aujourd'hui et demain on va faire des recettes de cette revue là qui s'appelle maxi cuisine bonjour marie jo bonjour sylvie flore florence je sais que c'est florence aussi sabine bonjour à vous toutes on y va on attaque parce que je vais vous dire après le live ils vont partir prendre l'apéro à lille tu dis et je compte bien aller avec eux donc allez on fonce donc rouleaux d'aubergines recettes de maxi cuisine et après on va faire une tarte melon framboise donc j'ai déjà fait la pâte à tarte pour avancer un petit peu et on va la cuire donc je vais vous montrer il y a deux manières de cuire les pâtes à tarte c'est je vous donnerai les proportions pour la pâte à tarte comme ça tout sera fait on attaque on va commencer surtout par faire griller un peu les aubergines donc avec la super mandoline tube vous pouvez faire des tranches d'aubergines très fines comme ceci vous avez plusieurs épaisseurs mais la grande mandoline vous permet de faire ça et ça c'est drôlement pratique donc pour gagner du temps je les ai préparés l'avance je vais les badigeonner un petit peu d'huile et je vais les mettre dans le grill XL je peux mettre dans les deux de toute façon mais là je vais travailler dans le XL pour ça pour que ça aille plus vite je vais voyez qu'il y a les grilles en bas en haut les deux grilles quand il y a les grilles vous avez la possibilité soit de faire en mode automatique donc avec le fond noir qui est ici et la partie du milieu soit en mode manuel c'est à dire que c'est vous qui décidez et là eh ben il n'y a pas besoin de préchauffage donc je mets en route je mets mode manuel c'est ce qui m'intéresse maintenant malgré qu'il y ait les grilles et j'appuie ici donc mode manuel le fond est blanc donc c'est ce côté qui m'intéresse et je vais appuyer chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel ça va augmenter la température de ce côté là je vais à 270 et je n'oublie pas ah vous êtes déjà 53 et je n'oublie pas d'appuyer sur ok sinon ça va pas chauffer pendant ce temps là je vais prendre une petite planchette voilà je vais badigeonner de l'huile sur mes aubergines parce que ce que je veux c'est les dorés alors on peut aussi le faire au four si vous n'avez pas le grill vous pouvez le faire au four mais vous en avez pour 30 minutes c'est vous qui choisissez c'est vous qui décidez voilà qu'est ce que je vais chercher ça pour mettre un petit peu d'huile dedans ce sera plus facile pour tremper mon pinceau voilà si je pouvais presser ce serait encore mieux alors j'espère que que vous m'avez entendu au début je souhaitais un très bon anniversaire à alors il ya quelqu'un il ya virginie jolie qui m'a mis un message privé je regarderai après le message virginie voilà par contre si vous vous rendez compte que il y a des choses que j'oublie quelque chose mettez moi un message privé j'essaye de regarder mais vous savez bien que je suis plus concentré là dessus que sur les messages qu'il y a ici donc voilà donc tu vois qu'estelle elle dit merci elle a dû entendre le message d'anniversaire que j'ai mis et il ya plein d'autres personnes qui lui souhaite aussi un anniversaire bon anniversaire donc j'utilise le pinceau wmf qui fait partie des cadeaux quand vous êtes hôtesse vous savez que vous avez droit à des cadeaux et celui là est parfait voyez que l'avantage de ce pinceau c'est que les fils sont un petit peu effilé on va dire et ça permet de garder à l'intérieur vous savez que la silicone c'est fait pour pas coller donc logiquement un pinceau en silicone c'est fait pour pas coller mais quand vous avez les fils qui sont un peu plus fins sur l'avant et bien ça permet de se coller ensemble et ça permet de garder l'huile ou l'eau suivant ce qu'on a besoin donc c'est vrai que ce pinceau wmf est extra aller je vais mettre un petit peu d'huile tout en faisant causette et on va ouvrir ici vous savez que quand vous êtes en mode manuel vous pouvez tout à fait cuisiner avec le grill ouvert contrairement en mode automatique ou à ce moment là vous devez impérativement cuisiner avec le grill fermé parce que sinon il bip il vous dit coucou et ben je suis ouvert fait quelque chose pour moi donc voilà allez on va en faire quelques-unes je vais pas les faire tout un parce que parce que je vais pas prendre de votre trop de votre temps je vous ai dit j'ai un apéro sur le feu pour une fois que j'ai un apéro sur le feu moi aussi il n'y a pas que pour gagner la place on va les chevaucher un peu comme ça voilà yop 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 alors la deuxième tarte que je vais faire ça va être au mirabel évidemment c'est la pleine saison c'est un peu d'avance quand même mais c'est quand même bien sympa d'avoir des mirabel donc hop voilà allez on continue on se fait des petites alors on peut saler on peut poivrer aussi si vous voulez ou alors vous pouvez même mettre des herbes de provence alors vous savez que j'ai entendu une émission voilà vous voyez on fait comme ça on ferme et ça va aller très vite on n'a même pas besoin d'attendre que le préchauffage soit terminée qu'elles seront déjà grillées qu'est ce que je voulais dire oui les herbes de provence j'ai entendu une émission vous savez que j'aime bien françois régis gaudry que c'est aujourd'hui le critique culinaire qu'on connaît le plus c'est celui que vous voyez aussi après les émissions sur la 6 il fait le défi des meilleurs et il a fait il fait une émission sur france inter alors je vous ai déjà parlé c'est le dimanche matin normalement de 11h à midi donc quand je vous quitte à 11h j'écoute son émission mais en ce moment il en fait une tous les jours mais pas le dimanche tous les jours entre 11h et midi et il y avait une émission quand j'étais en finlande sur les herbes de provence il faut savoir que la majeure partie des herbes que vous achetez de chez du croc et bien elles viennent des pays de l'est elles viennent d'asie de partout mais pas du tout de provence donc moi ce que je vous conseille c'est au plus vite de mettre dans votre jardin sur votre terrasse un pied de thym il ya plein de sortes de thym en plus un pied de romarin et au moins vous aurez des vraies bonnes d'herbes sans sans que ça aille voyager sans que vous savez ce que vous mangez voilà donc c'était pour moi les herbes de provence n'est de provence et bien une fois de plus on se fait couillonner oh non ah et ce matin en faisant mon drive vous savez quand je fais le drive je fais le drive mais je vais aussi dans le magasin quand même vite fait bien fait j'ai trouvé quelque chose que dont je vous ai parlé depuis très longtemps que je voulais vous montrer et que personne n'avait pu trouver parce qu'il n'y en avait pas en ce moment alors avez vous une idée de ce que je vais vous montrer évidemment je vais vous mettre sur la voie après vous allez délirer je sens que vous allez tout déliré vous êtes déjà 75 à regarder dit donc c'est drôlement sympa merci en tout cas à toutes celles qui me suivent à toutes celles qui partagent j'ai fait aucun partage aujourd'hui donc si vous avez envie de partager inviter vos amis estelle le fait généreusement donc merci à estelle le faire vous êtes nombreuses il ya mireille a plein de personnes qui invite directement leurs amis ou alors vous partagez le live sur votre mur c'est à dire qu'en dessous de la vidéo vous appuyez simplement sur partager et ça ira chez vous et comme ça va peut-être que vos amis auront envie aussi d'un grill on sait jamais et que vous serez ambassadrice et vous aurez les cadeaux n'oubliez pas que j'offre un grill à la personne qui m'aura permis de vendre le plus de grilles sur l'année donc vous êtes tout en compétition rien n'est fait rien n'est joué pour l'instant c'est une certaine jacqueline qui se reconnaîtra qui est en tête mais voilà il ya tout peut être fait encore vous pouvez tout à fait encore jouer elle n'a pas elle n'est pas à 25 grilles je vous rassure donc vous pouvez y allez parlez-en devenez mon ambassadrice et gagner un grill franchement ça vaut la peine alors je rappelle quand même que le grill vaut 319 euros donc c'est quand même un petit challenge qui peut être sympa si j'enlève pas mes ménées voilà regardez comme elles sont bien parfaites alors les vous les faites fines mais pas trop fines parce que sinon il va m'arriver des bricoles là si elles sont trop fines et ben elles vont casser quand je vais vouloir les rouler voilà donc la pince qui est fourni avec le grill me sert à les enlever voilà délicatement alors on essaye de faire les choses délicatement j'essaye de pas aller trop vite non plus quand je parle je sais que je parle très vite voilà et on va s'en remettre mais vu qu'on n'avait pas attendu elles sont plus là elles sont toutes belles grillées et on n'a même pas attendu que le préchauffage soit terminé c'est quand même ça va nettement plus vite qu'avec le four et avec la chaleur qui fait j'ai le ventilo dans le dos avec la chaleur qui fait c'est quand même bien plus agréable allez on laisser un peu pour qu'on puisse tout mettre voilà allez deuxième série c'est fait on met ça derrière et on va faire ça après directement dans le plat de cuisson alors est ce que on veut délirer raconte alors mais d'abord essayer de trouver qu'est ce que je vais vous montrer dont je vous ai parlé mais que on n'avait pas j'avais pas encore réussi à trouver étant donné que ben il n'y en avait pas alors allez-y allez-y moutarde huile non c'est pas de la moutarde ni de l'huile voilà ça y est il sonne voyez il sonne pour dire qu'il est chaud donc déjà le préchauffage c'est hyper rapide mais surtout il m'a déjà cuit une bonne partie de mes aubergies alors je vais utiliser en mince j'ai plus mes pompes estelle au secours mon mari a rangé la cuisine que j'étais pas là et il m'a piqué tous les bouquins et je ne sais plus je vais me faire gronder comment ça s'appelle bon ben voilà j'aimerais avoir un gage soyez gentil quand même pas d'aller courir au soleil bon ben j'aurai un gage alors qu'est ce qu'on va mettre là dedans alors on va mettre de l'huile d'olive donc là j'ai mis le fouet tout simplement et j'ai pas mis le couteau parce que je veux pas couper donc je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile d'olive bon vous savez que j'ai que j'ai calculé 1 on est bien d'accord ça fait bien deux cuillères à soupe vous êtes d'accord avec moi extra chef voilà l'extra chef merci je sais pas qui m'a soufflé c'est marie merci marie ah non la tondeuse c'est quand il ya le couteau là là c'est le fouet que j'ai mis parce que je veux pas que ça coupe le sonic chopper extra chef c'est trop bien bon alors vous avez trouvé mais comme je lis pas tout je sais pas extra chef laurence merci laurence merci estelle merci sylviane merci pour votre aide parce que moi j'ai j'ai une mémoire de poisson rouge ah merci sylvie voilà donc là dedans qu'est ce qu'on va y mettre attention quelqu'un prend note il va nous falloir le zeste et le jus de citron le zeste donc plus la queue on la met de côté on pose celui là dessus et le zeste vous vous souvenez bon celui-là il est moins beau celui-là il est plus beau alors je vais quand même l'écrabouiller un petit peu par entre les cuisses aujourd'hui et le zeste on utilise la microplane je rappelle qu'on ne passe qu'une seule fois pour n'avoir que le zeste et pas le ziste qui est la partie blanche alors celles qui me suivent régulièrement elles doivent se dire elle radote elle est vieille vous avez raison je radote mais vous voyez il ya tout le temps des nouvelles qui sont intéressés par ce que je raconte donc il en faut pour tout le monde hop 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 et ben voilà ça y est c'est fini on arrête et vous avez vu à quelle vitesse j'ai fait griller mes tranches d'aubergines où est ce que j'ai flanqué la pince là derrière voilà allez les petites trinchettes d'aubergines si je les mets à côté elle refroidiront plus vite parce que sinon après j'ai brûlé les doigts hop 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 et voilà ensuite il faut que j'enlève la plaque alors pour édite tu prends la pince pour enlever une plaque vous prenez la pince vous appuyez sur le bouton vous attrapez la pince comme ça bien au milieu et ça vous permet de l'enlever quand elle est chaude je vais pas aller me crâner les doigts parce qu'à la place il faut que j'y met tout à l'heure parce que on va faire la tarte donc pour l'instant il est arrêté il refroidit un petit peu on va laisser comme ça alors on va s'occuper la pâte à tarte je mets ça de côté je continuerai après parce que la pâte à tarte j'aimerais qu'elle cuise qu'elle refroidisse et que donc alors là dans le plat de cuisson du pixel on peut donc mettre deux plats comme ceux ci perforés et quelqu'un avait mis c'est gentil gabi de dire que je radote pas je suis cool c'est gentil merci beaucoup gabi ça fait ça fait plaisir voilà donc dans le plat de cuisson du grill xl vous pouvez mettre deux fois un 18 cm sinon vous avez vu que je l'ai emmené en finlande et donc j'en ai plus qu'un donc je fonçais ce matin au magasin mais il n'y en avait plus et comme la matinale au mois de septembre bah ils veulent pas m'en commander donc j'ai pris un deuxième moule vous pouvez aussi avoir un cercle comme ça mais parfois quand vous avez un cercle l'idéal c'est de prendre le plat tupperware vous savez le plat creux pour faire tout ce qui roule et autres et vous posez comme ceci et comme ça vous aurez un fond et vous pourrez poser à l'intérieur donc je rappelle que les plats tupperware peuvent tout à fait aller dans le plat du grill ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'allumer votre grand four c'est quand même bien pratique donc voilà celui là va là dedans si on veut faire une cuisson à blanc ce que je vais faire et celui là il va aussi dedans et celui là le 18 cm vous pouvez en mettre deux côte à côte donc là je pourrais aussi le mettre à côté il rentrerait aussi à l'intérieur le 20 cm j'ai aussi un 20 cm qui est un petit peu plus haut il rentre mais c'est juste juste vous voyez que c'est justique comme on dit ici en pays bigoudins celui là il remonte un choui donc voilà donc moi la deuxième tarte je la ferai plus tard mais je voulais vous montrer que voilà le petit comme ça il rentre là dedans et c'est bien d'avoir un fond c'est plus facile après pour pouvoir démouler voilà voilà allez on va avoir besoin de ça on va faire une cuisson à blanc donc lui on le pose ici donc posez les plats utiliser le plat de cuisson vous avez vu qu'il se pose il n'y a pas besoin d'enclencher c'est vraiment très très simple vous êtes 90 déjà c'est magnifique alors vous pouvez cuire directement à l'intérieur ça c'est un petit qui est anti adhérent avec un fond amovible donc c'est absolument génial pour le démoulage vous avez vu la tarte mirti vous avez vu la tarte courgette tomate que j'ai fait en Finlande toutes les tartes c'est vraiment bien et le fait que ce soit perforé ça permet que ça vous apporte un petit plus de croustillant donc les cercles comme ça vous les trouvez aussi maintenant légèrement perforés on peut aussi les trouver comme ça voilà alors si on veut tapisser quand même l'intérieur il n'y a plus de son pourquoi il ya plus de son il ya plusieurs personnes qui n'ont pas de son est-ce que quelqu'un en privé peut me dire l'histoire du son parce que là il n'y a pas de raison qu'ils aient plus de son parce que j'avais du son jusqu'à présent coucou il ya du son il n'y a pas de son ici ça marche ok bon alors je pense que ça doit être un problème chez toi donc quand vous devez je vais le remontrer quand vous voulez tapisser un moule comme ceci hop 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 alors attendez que j'aille voir parce qu'il ya des personnes qui venait non ça marche j'ai du son magalie elle me dit qu'elle a du son tout le monde me dit qu'il ya du son donc frédéric je pense que c'est chez toi que tu as un petit souci je reprends si vous voulez tapisser quand même votre moule vous prenez une feuille de papier sulfurisé vous pouvez la réutiliser plusieurs fois vous en faites un carré puis ce carré vous coupez vous le pliez au fur et à mesure en triangle comme ça on plie on plie on plie on fait un triangle de plus en plus serré alors c'est pareil il y en a plein qui l'ont déjà vu on calcule la hauteur du triangle avec le plat pensez qu'il faut que ça remonte et après on prend une paire de ciseaux tout simplement et on va couper en arrondi comme ceci et quand on déballe et ben c'est rond non c'est carré mais parce que j'ai mal coupé et hop on peut le mettre là dedans donc nous ce qui nous intéresse pourquoi j'ai fait ça parce que je vais faire une cuisson à blanc hop c'est impressionnant donc ma cuisson en blanc j'ai préparé la pâte je vais vous donner les ingrédients alors ne soyez pas choqués par la couleur de la pâte parce que vous savez que j'utilise de la farine blanche classique t55 mais j'utilise aussi des farines de noix de noisettes ou d'amandes alors tout de suite je vous montre parce que vous allez me demander quelles sont les farines alors aujourd'hui j'ai pris farine de noix et c'est du moulin de la vessière donc voilà mais vous allez voir à l'envers certainement mais quelqu'un saura l'écrire vous tapez moulin de la vessière V E Y 2 S I E vous allez sur le site et vous avez la possibilité de commander des farines de différents types de farines donc moi aujourd'hui j'ai choisi farine de noix parce que la dernière fois on avait farine d'autre chose voilà alors comme c'est assez souple voilà je pourrais faire une pâte et me servir de la toile silpate la grande que vous trouvez sur le site silpate pour tasser mais il est vrai que je vais le tasser directement là dedans ce sera plus facile hop voilà on a des mains autant s'en servir il y a quelqu'un qui fait plein de... je vois qu'il y a plein de petites têtes je sais pas qui c'est qui qui rigole comme ça il y a des bêtises j'ai encore du dire des bêtises problème chez vous ça fonctionne hop alors Simone elle a mis je ne sais pas quoi voilà sort et revient ça commence sort et revient d'accord bonne de coquine je vous connais vous avez toujours des bonnes idées on sort et on revient parfois on fait des va et vient aussi ça me fait penser que est-ce que vous avez trouvé ce que j'ai trouvé là moi et que je vais vous montrer que je ne vais pas utiliser aujourd'hui mais j'ai demandé à mon mari qui adore ça de ne pas le dévorer alors qu'est-ce que ça peut être alors les nouvelles elles ont une excuse elles savent pas mais les plus anciennes là celles qui rigolent bien oh vous êtes... on est 100 c'est impressionnant dites donc merci à vous vous êtes formidables dites donc que c'est... oh là là 100 personnes qui nous regardent en même temps tout le rêve c'est le rêve hop allez encore un petit peu de pâte donc la tarte qu'on fait là ça va une tarte très facile alors vous pouvez la refaire chez vous vous prenez... ah je vais vous donner les proportions pour faire la pâte d'ailleurs et euh... donc vous vous servez bien des pouces pour bien que ça prenne la forme tout autour alors coucou me voilà bonjour Joël et bien Marie elle a trouvé alors je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait trouvé avant Marie je regarderai mais Marie tu as gagné quelque chose certainement donc euh... je vais regarder ce que je vais pouvoir convoyer Marie hop à moins que quelqu'un d'autre ait marqué banane euh... et voilà c'est des bananes mais quelles bananes parce que des bananes des bananes qu'est-ce qu'elles ont de particulier les bananes et comment on les appelle hein ? c'est ça qui m'intéresse dites moi donc euh... 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 ah c'est Nicole qui rigole à cause du papier de cuisson parce que Nicole moi je lis et j'ai très peu de messages en même temps sur mon ordinateur ils vont très très vite quand vous parlez quand vous écrivez et mon téléphone qui me filme est trop loin et je suis trop vieille je ne peux pas lire et puis surtout j'essaye de regarder un peu ce que je fais voilà hop allez notre pâte elle est bien tassée à l'intérieur voilà voyez j'ai bien tassé ma pâte elle a pris bien la forme le reste de pâte ce sera pour la prochaine pâte on met ça là derrière et on va faire une cuisson à blanc donc mon petit papier hop il va atterrir là dedans et qu'est-ce que je vais mettre dedans ? alors vous mettez du riz vous mettez des haricots et sinon vous mettez des billes hop moi je mets des billes alors vous savez que mon métier n'est pas du tout d'être cuisinier mon métier de base c'était infirmière quand j'ai acheté ces billes la première fois j'ai dit je vais faire une cuisson à blanc avec une pâte sablée bien sûr sauf que intelligemment j'ai mis les billes directement sur la pâte qu'est-ce qu'il fait ? la pâte sablée la bonne pâte sablée maison que j'avais faite elle a enveloppé les billes comment on fait après ? les billes elles sont dans la pâte donc vous pouvez tout balancer rincez les billes et recommencez donc pensez bien quand vous faites une cuisson à blanc de bien mettre du papier entre les billes et la pâte alors une cuisson à blanc on ne la fait pas avec une pâte feuilletée ouais ouais je vois que ça se moque de moi là mais c'est amusant parce que ici on ne voit pas sur l'ordinateur on ne voit pas qui c'est qui se moque vous moquez vous voilà c'est ça moquez vous donc voilà avec les petites billes on va mettre là-dedans et on va faire cuire parce que bien il est déjà chaud on met en route donc là comme j'ai mis le plat de cuisson il va détecter le plat de cuisson et il ne me propose absolument pas le mode automatique il ne me propose que le mode manuel mais continuez à vous foutre de ma poire c'est du beau tiens mode manuel euh il me propose que du mode manuel parce qu'il y a le plat de cuisson donc vous pouvez si un jour vous avez envie de faire des saucisses et que vous avez mis le plat de cuisson vous ne pourrez pas le faire sur le mode saucisse d'accord c'est clair voilà donc mode manuel allez on monte sur 270 et on met sur ok attention si vous faites la cuisson avec celui-là au fond vous ne montrez pas à 270 mais vous vous arrêterez à 240 ou si vous avez le standard à 230 je rappelle que les températures qui sont indiquées ici dans la partie gauche alors pour vous c'est à l'envers mais dans la partie gauche quand c'est marqué mode manuel quand c'est écrit 240 ça fait 200 quand c'est écrit 270 vous enlevez 40 vous enlevez toujours 40 donc quand on est à 240 avec le plat tupperware et bien vous êtes à 200 donc je ne me fais pas ospiller parce que je ne fais pas de bêtises voilà allez on range un petit peu toute notre petite pâte on va faire un petit chouille de mélange évidemment comme dit Magali c'est des routes c'est des routes en Bretagne hop voilà hop 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 alors toutes les recettes que je fais au grill évidemment vous pouvez les réaliser dans le four simplement pensez que le four vous devez le préchauffer et les pâtes si vous faites des cuissons de pâtes et là je fais un petit clin d'oeil à mon amie Babette qui n'a pas le temps de m'écouter aujourd'hui mais qui hier m'a téléphoné parce qu'elle était en conflit avec son mari qui lui disait Frédéric elle a dit au four 240 pas en dessous effectivement si vous faites cuire une pâte dans votre four une pâte à tarte avec quelque chose dedans pas à blanc si vous faites cuire avec quelque chose vous enfournez dans un four normal à 240 tant que ce n'est pas 240 vous n'en fournez pas quel que soit le moule que vous avez en terre en fer en ce que vous voulez on enfourne que quand c'est à 240 on fait cuire à 240 pendant 10 minutes il faut que le haut de la tarte soit bien croustillant si c'est tout blanc et bien c'est que votre four il n'est pas 240 c'est très simple donc si c'est blanc c'est que ça donc vous prolongez la cuisson et au bout de 10 minutes et bien dans ce cas là vous passez à 200 degrés pendant 20 minutes et là vous allez faire une tarte une tarte il faut qu'elle soit saisie par le fond c'est ce que je dis chaque fois ça fait deux ans que je fais des likes bientôt et je vous le dis à chaque fois mais comme vous avez plein de nouvelles qui viennent nous rejoindre et bien je me permets de répéter la même chose donc je redis une tarte cuite au four on enfourne à 240 garni évidemment combien de fois je vois certaines tartes comme une quiche ou autre il faut cuire à blanc non moi je ne cuis pas à blanc là je cuis à blanc parce que ce que je vais mettre dessus ça va être froid donc c'est pour ça que je fais une cuisson à blanc une cuisson à blanc une pâte sablée et une pâte brisée oui mais pas une pâte feuilletée parce que sinon elle va pousser et ça va être catastrophique avec des haricots très bien Véronique on peut le faire aussi avec des haricots avec du riz avec des pois cassés avec ce que vous avez sous la main vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des perles des billes machin mais qu'est-ce qu'on avait ouais des perles vous pouvez même prendre les petits cailloux du jardin bon vous les laver un petit peu avant c'était quand même mieux surtout si vous avez un chien donc ça ça cuit tout seul ici dans l'autre qui est ici et bien on va s'occuper de faire nos petits rouleaux mais pour faire les rouleaux on va faire la garniture alors pour la garniture je reprends mon Sonic machin truc bidule alors là j'ai pas mis le couteau parce que je veux pas couper et là dedans je veux pas couper je veux pas couper bah si on va commencer avec le couteau tiens hop pour vous montrer que c'est quand même utile d'avoir les deux donc moi c'est papa ours que j'ai alors pour celles qui comprennent pas parce que c'est le premier il y en a trois tailles donc ça c'est papa ours vous avez maman ours et vous avez bébé ours donc vous savez dans les trois ours il y a maman, papa et bébé ça c'est bébé ours voilà c'est le petit donc quand vous avez juste quelques petits trucs à hacher donc là dedans on va y mettre du persil bon pas celui qui est fané c'est la guerre avec le persil oulala dites donc je sais pas chez vous mais ici c'est cramé la Bretagne vous vous rendez compte que la Bretagne est en zone rouge vous vous rendez compte que ça et pas la Provence non où est-ce qu'on va ? allez on met le persil dedans le petit bol on le met derrière on va y mettre un oignon vous voulez que je vous donne les ingrédients peut-être donc on a mis de l'huile on a mis pour l'instant le zeste de citron on y mettra le jus on va y mettre pour l'instant comme on veut hacher un oignon et une gousse d'ail voilà donc ça c'est avec le couteau et après on enlèvera le couteau et on mettra le reste voilà la feuille là la gousse d'ail je l'ai déjà épluchée pour gagner du temps voilà et pensez toujours à enlever le germe parce que c'est le germe qui fait que c'est indigeste et qu'on mange de l'ail après toute la soirée voilà enfin en soirée c'est pas trop grave mais si après au lit si tout le monde n'a pas mangé de l'ail c'est pas très bon voilà c'est le lit c'est les soirées des écus tournés je pense ça s'appelle quand ça va pas hop c'est tout bon allez on met le couvercle donc j'ai le couteau je mets le couvercle je ferme bien et je tire sur la siffle voilà alors celui là il est chaud c'est très bien donc on va regarder on va laisser cuire notre petite tarte comme ça on va mettre une minuterie parce que comme je parle pas beaucoup hop voilà on va lui mettre à peu près 10 minutes c'est prêt allez on démarre la tondeuse hop allez c'est le papa ours qui tourne là vous avez vu hein je me mets en position hein je suis là je le tiens bien parce que sinon il jitte hop alors ça dans une cuisine franchement je pourrais plus m'en passer en plus ici vous savez il y a un petit trou il y a un petit entonnoir qui est fourni avec et par l'entonnoir si vous faites une petite maillot par exemple avec ça vous pouvez verser le liquide c'est quand même vraiment bien donc là bah c'est tout à chez menu donc je redis ce que j'ai mis dedans j'ai mis un oignon du persil et de l'ail je vais enlever le couteau je le mets derrière en hauteur promis pour pas me couper vous avez vu hein je me coupe plus hein je fais quand même des progrès à la place je mets le fouet qui est fourni avec donc c'est quand même drôlement pratique et j'ai gardé un peu de persil pour faire joli tiens toi tu vas aller là pour faire la place ensuite on y met un petit peu de sel donc là je fais un petit coucou à mon amie Martine hop on y met du pépère de la poussière d'autoroute alors essayez d'acheter des bons poivres hein si vous pouvez parce que du croc comme je vous ai dit il se décarcasse mais jusqu'à un point ensuite on va y mettre le jus de citron hop j'ai même prévu la planchette hop le jus de citron alors le jus de citron donc pour l'assouplir vous le roulez ou comme vous voulez ça vous permet de l'assouplir si vraiment ils sont très très durs vous les mettez un petit peu au micro-ondes ensuite si ça ça vous fait mal quand vous pressez hop vous les coupez le hein voilà j'ai pas dit le hop j'aime bien les bruitages hop donc si vous avez envie de produits euh tupperware que j'utilise je travaille avec Magali vous avez vu tout à l'heure elle nous a fait un joli live j'ai pas vraiment eu le temps de le suivre parce que je vais vous dire j'ai de la visite donc euh voilà je suis aussi avec mes amis en plus vous savez qu'avec mes amis je vais tout vous dire ben en fait nous 40 ans ça fait 40 ans qu'on se connait ça fait 40 ans qu'ils sont rencontrés tous les deux que moi j'ai rencontré mon mari et qu'on s'est rencontrés tous les quatre donc c'est quand même bien ça allez hop le jus de citron je vous raconte des histoires ensuite il va nous falloir des raisins donc euh 50 grammes de raisins allez on baine 50 grammes de raisins moi j'ai mis des raisins jaunes c'est des raisins que j'ai fait moi-même donc j'ai une machine qui déshydrate donc là on va arriver à la saison où on peut vraiment s'en servir donc euh je sais pas une déshydrateuse je sais pas comment ça s'appelle euh j'ai fait mes raisins j'ai fait pas mal de fruits euh c'est vrai que c'est bien sympa d'avoir des fruits secs ensuite il va nous falloir des pignons alors si vous avez des vieux pignons qui traînent au fond d'un placard goûtez-les parce que si c'est ranc c'est pas très bon voilà donc il nous faut 50 grammes de raisins 30 grammes de pignons voyez pourquoi j'ai enlevé le couteau parce que je veux pas que tout ça soit haché mon mou ensuite il va nous falloir de la chapelure il nous faut 4 cuillères à soupe de chapelure hop voilà hein vous avez vu hein j'ai quand même réussi à faire mes pesées j'ai eu un peu de mal hein j'avoue que j'ai eu un peu de mal mais on a tout mis je vérifie donc l'huile d'olive on l'avait déjà mise on met le jus de citron j'ai mis le jus de citron oui j'ai mis le jus de citron j'ai mis le zeste oui j'ai commencé par mettre le zeste j'ai mis 30 grammes de pignons 50 grammes de raisins secs le persil euh le pecorino où est-ce qu'il est eh vous voyez j'ai quand même intérêt parce qu'avec l'âge on nous dit beaucoup de choses j'ai quand même intérêt à lire alors le pecorino euh dans la recette c'était marqué ça oh il y a mes volets qui sont tous fermés tout seul j'ai dû appuyer sur quelque chose hop non mais un peu d'air quand même voilà le pecorino c'est du c'est du c'est du du fromage oh basta italien c'est toujours fait pour être ouvert facilement ce machin mais alors normalement dans la recette c'est 50 grammes et le sachet est un 60 vous imaginez bien que je vais pas me casser la tête voilà hop oh il sent bon hein c'est du parmesan hein tout simplement donc tout ça c'est dans le super bzzit bzzit moi je l'appelle souvent bzzit bzzit j'aime bien ou papa ours donc voilà si c'est la première fois que vous me suivez vous saurez maintenant ce que c'est que papa ours pour moi hop on le ferme correctement et on tire voilà du sel du poivre bon fouet mais je trouve que le parmesan c'est déjà assez assez salé donc voilà vous tirez bien fort la robinette voilà c'est compact à mon histoire il faut rajouter après encore un petit peu d'huile et c'est pour faire tout hein vous se pétez pas c'est pas trop gras mais non ça va pas aller dans vos fesses allez 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 et puis et puis au cas où ben de toute façon c'est bon d'huile alors vous pouvez changer d'huile là j'ai pris de l'huile d'olive parce que c'était marqué mais c'est vrai qu'on on peut changer d'huile voilà allez on tire sur la bobinette c'est quand même très dur mon histoire c'est pas grave allez qu'est ce qui fait que c'est dur ah ben il est mal positionné l'autre il y a du papier dedans j'ai dû faire tomber le papier dedans bon bah écoutez c'est parfait c'est assez mélangé hop on baisse ça la dernière alors si vous avez maman ours papa ours et bébé ours sachez que ça c'est le même pour tout hein et pour le nettoyer alors je suis pas conseillère tupperware je vous le dis tout de suite parce qu'on m'a demandé mais j'ai appris avec Magali vous appuyez ici sur le petit machin qui est ici parce que sinon quand vous lavez l'eau elle vient dedans et si vous avez de l'eau dedans bah c'est pas bien donc vous appuyez sur le machin vous dévissez et comme ça vous pouvez vérifier et après quand vous lavez elle va vous tirer sur la ficelle et vous pouvez le mettre ici dedans hop comme ça et la ficelle séchera si vous avez mouillé la ficelle j'espère que je fais bien mon boulot hein voilà alors notre petite garniture elle est pas mal du tout j'ai encore du papier là-dedans non mais c'est pas possible non c'est bon voilà la garniture elle ressemble à ça et qu'est-ce qu'on va faire maintenant et bien on va prendre nos jolies petites tranchettes alors que je regarde si vous voyez bien tout ce que je fais oui ça tombe bien alors notre tarte ah il reste 3 minutes bon ce que je vais faire c'est que pour la fin de la cuisson je vais enlever le papier le laurier je viens de là hop voilà voyez l'avantage d'avoir mis le papier c'est d'abord que la pâte n'engloque pas les trucs et le papier après vous le laissez bien sécher et vous pouvez le réutiliser moi j'en prends un neuf parce que je vous montre chaque fois comment découper en cuillons voilà et ma pâte et bien on va la laisser cuire tranquillou comme ça à la rigueur si vous voulez mettre un petit bouchon vous pouvez mettre un petit bouchon alors il y en a qui savent pas pourquoi je mets un bouchon c'est pour que le couvercle ne touche pas voilà et ici et bien on va faire des petits rouleaux alors là dans ce plat de cuisson là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre au fond ou de l'huile d'olive ou du micrio hop allez on se met un chouille de micrio hop voilà le micrio c'est du beurre de cacao donc si vous voulez avoir des explications j'ai déjà mis les explications mais vous me le dites en privé et je l'ai fait encore tout à l'heure quelqu'un m'a demandé des explications j'ai fait une fiche technique sur ça c'est du beurre de cacao mais c'est 50 à 75% moins gras que 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 le beurre et que l'huile maintenant attention je suis une pro du beurre j'aime le beurre donc allez on va faire nos petites longueurs comme ça voilà donc vous voyez on roule ma poule et on les pose directement dans le plat de cuisson donc recette facile rapide donc vous pouvez préparer ça un peu d'avance voilà ça peut se manger chaud ou froid donc ça c'est à cette saison je pense que c'est bien à cette saison ce qui est très bien aussi c'est de travailler avec le grill parce que vous voyez si tout ça j'avais dû allumer mon four déjà comme ça il fait hyper chaud mais ce serait encore pire voilà on met une petite cuillère de la préparation on roule et on met directement dans le plat de cuisson hop je pense j'espère que cette petite idée là vous plaît voilà bon évidemment il faudra que je finisse les aubergines parce que j'en ai encore plein et que nous sommes quand même quatre à manger mais voilà voilà bon je vais finir au moins c'est qu'ils sont là quelle heure il est 43 ça va ah ouais l'hôtel des culs tournés on m'a dit voilà je ne savais plus trop comment c'était mais c'est quand l'un mange de là il n'est pas l'autre c'est c'est comme ça que ça se dit j'arrivais plus à trouver le terme heureusement il y en a qui alors que je regarde il y a d'autres messages hop 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 Magali j'ai du son non ça marche Virginie hop je vous remercie par avance Gabi bonjour Eric je répondrai à tout tout le monde après ne vous affolez pas voilà reste ici toi ah ben voilà c'est bien allez on continue donc je vous redis ce qu'il y avait dedans il y avait de l'ail de l'oignon des raisins des pignons alors vous n'avez pas de pignons vous pouvez mettre des noix vous pouvez mettre des noisettes vous pouvez mettre des pistaches vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez voilà lui il me dit que ma pâte doit être bien yups elle est chaude hop alors tais toi toi voilà le petit minuteur vous le trouvez sur la boutique Allcloud aussi si vous avez besoin je le dis on ne sait jamais voilà parce que évidemment le grill n'a pas de minuterie quand il est en mode automatique par contre il faut savoir que quand vous êtes en mode automatique c'est lui qui vous dit quand c'est saignant quand c'est à point quand c'est bien cuit et quand vous avez le grill XL donc la grande taille celui-là et pas celui-là et bien il a les parties intermédiaires et il vous dit même quand c'est rosé et cuit et c'est pas les mêmes bips et quand vous avez fini la cuisson quand c'est bien cuit il a encore un autre bip différent pour vous dire hé oh c'est fini c'est tout cuit voilà alors si vous avez plein de questions et bien moi j'adore répondre aux questions par contre ne soyez pas surprise je n'arrive pas à répondre au fur et à mesure ah voilà là aussi il y a Cathy qui le met hôtel d'écoutournée ça y est Cathy t'as préparé ton apéro toi hop 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 alors je voulais remercier plusieurs personnes qui m'ont gâté ces derniers temps aussi je vais vous montrer parce que voilà j'ai la chance d'être gâtée j'ai reçu un moule je vous en avais parlé et franchement je voulais faire des petits gâteaux dedans mais là je suis un peu à la bourre il faut reconnaître donc il m'en reste encore pour continuer je vais griller le reste de mes aubergines et continuer mon plat mais vous voyez ce que ça donne dans le plat une fois que vous avez fait ça vous prenez un citron donc il faut toujours un citron qui soit non traité et vous allez faire des rondelles fines de citron hop voilà il n'est pas très catholique mon citron ouuuuuh dites donc mon drive elle va m'entendre la petite jeune fille qui m'a préparé le drive et ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre des tranches de citron intercalées hop voilà comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne voilà voilà et on va aussi mettre pour tout le plat vous y déposez dessus des feuilles de laurier alors vous ne trompez pas il y a le laurier qui fait les haies dans les jardins et qui est du laurier très toxique surtout pas à manger parce que sinon on est mouru et il y a le laurier spécial donc ça c'est pareil dans votre jardinière vous avez du thym du romarin et du laurier et à côté vous n'oubliez pas d'avoir de l'origan voilà donc allez ça c'est fait ici on va prendre une petite corne pour nettoyer une petite corne vous savez que c'est toujours pratique hop voilà qu'est-ce qu'il y a là-dedans il y a des pépins de citron euh allez c'est de la garniture donc on peut mettre là on ne gaspille rien voilà ici on ouvre on va récupérer notre pâte à tarte faudrait qu'elle soit froide c'était l'idéal si elle était froide mais elle ne va pas être froide ça c'est sûr hop voilà 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 donc euh celui-là j'en ai plus besoin et celui-là alors ici le plat après je vais le mettre directement là posé je vais y mettre un filet d'huile d'olive dessus et je vais le faire cuire cuire mais ça n'a pas besoin de cuire très très longtemps finalement je pense que en un quart d'heure ça va être parfait et donc euh parce que ça va mélanger et cuire la garniture que vous avez à l'intérieur tout simplement donc très important vous mettez des rondelles de citron en plus et puis un petit filet d'huile d'olive vous voyez petite recette facile rapide donc je ne vais pas aller plus loin dans la recette je pense que vous avez compris promis vous aurez la photo alors vous n'aurez pas le goût mais j'en connais certaines qui vont certainement vite refaire cette recette vous savez que j'essaye de suivre les légumes de saison donc là c'est la pleine saison de l'aubergine donc profitez-en évidemment si vous avez envie de le faire avec des courgettes vous le faites avec des courgettes mandoliner avec la grande mandoline tube c'est l'idéal mais mettez la protection ou vous mettez un gant parce que faudrait pas que vous vieniez me dire avec j'ai les doigts qui sont coupés donc s'il y a une protection avec les mandolines c'est qu'il faut l'utiliser c'est pas fait pour les chiens on est bien d'accord donc là toi ce serait bien si tu refroidissais un petit peu et puis on va la mettre alors normalement l'idéal ce serait de la faire refroidir et de la mettre évidemment sur les plats comme ça de démoulage vous savez que ça c'est bien pratique parce que après toute l'humidité dès que vous faites une tarte vous la laissez un tout petit peu refroidir et après vous la mettez sur une grille de démoulage comme ça pas posée directement dans la tarte parce que sinon toute l'humidité va rester dans votre plat et votre pâte elle va tout ramollir alors que si vous mettez sur une grille même une quiche que vous allez manger dans 5 minutes vous la laissez 5 minutes sur une grille de démoulage comme ça et après seulement vous la mettrez sur le plat à tarte pour servir et elle va rester bien croustillante vous l'avez fait cuire 10 minutes à 240 et 20 minutes à 200 et votre tarte vous allez voir ça va changer votre vie voilà donc moi je vais la mettre là mais je ne suis pas sûre d'y arriver parce que c'est un petit peu chaud 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 et comme c'est une pâte quand même qui est très 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 friable j'ai peur qu'elle casse en plus en la démoulant trop vite ah c'est chaud ah c'est chaud ah c'est chaud hop hop je vais je vais y arriver rien ne me résiste hop voilà vous avez vu alors j'ai juste enlevé le fond pour l'instant mais après je vais pouvoir faire déjà là l'humidité vous voyez ma pâte elle est bien croustillante de partout donc là on va la laisser bien froidir et ça va nous permettre en attendant de préparer la suite la suite la suite la suite allez tu vas aller là non c'est pas malin si je la mets sur le grill chaud je vais la mettre là derrière voilà alors qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus il y a deux possibilités soit vous mixez de la mascarpone ou du mascarpone vous mixez 250 g de mascarpone avec deux yaourts nature et quatre sachets de sucre vanillé mais le sucre vanillé j'espère que c'est vous qui le faites maison maintenant je vous ai expliqué comment le faire si vous ne savez pas le faire et bien on en refera je vous remonterai comment faire ça c'est une possibilité donc je vous redis 250 g de mascarpone bonjour les hanches mais c'est comme ça il faut que ce soit bon une fois et deux yaourts nature au lait entier aussi pour pas rapporter de la flotte c'est pas top et quatre sachets de sucre vanillé vous mélangez ça sinon vous vous souvenez que ou vous étiez pas encore là mais je vous ai montré je vous ai appris à faire du skir le skir c'est un fromage blanc qui est beaucoup moins gras donc moi j'ai trouvé du skir je vais vous montrer du skir tout près il y en a un maintenant à la vanille en plus donc c'est génial alors c'est du skir bio à la vanille voilà je pense que vous voyez bien c'est tout écrit à l'envers mais c'est pas grave donc skir bio à la vanille les deux vaches mais je pense que vous avez d'autres entreprises qui font malo fait peut-être ça aussi parce que vous savez que normalement je travaille avec malo mais voilà il y avait pas donc j'ai pris ce que j'ai trouvé donc ça c'est beaucoup moins gras le skir est une spécialité islandaise mais ça je vous en avais déjà parlé qui se consomme depuis plus de 1000 ans hé les irlandais ils sont en bonne santé en plus d'être riche en protéines et sans matière grasse sa texture est vachement onctueux c'est marqué vachement j'y suis pour rien mais c'est normal puisque c'est les deux vaches ensuite cette délicieuse recette révèle le goût authentique de la vanille et encore notre vanille est issu de gousses de vanille bio de Madagascar voilà donc fabriqué en Normandie avec du lait bio Normand coucou Magali ça vient de chez toi vachement bio il y a marqué riche en protéines 0% de matière grasse hé ça va être une tarte bon alors dans la pâte à tarte il y a un peu de beurre voilà et puis quelque part ah ouais évidemment c'est dessous qui mettent les ingrédients alors attendez que je vous dise les calories hop 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 les calories pour 100 grammes pour 100 grammes vous avez pour 100 grammes vous avez 73 calories c'est pas grand chose ça va donc on peut se manger la tarte tout seul pour JP tu vois tu peux lui laisser la tarte hein meux meux estelle c'est parce que c'était écrit meux hein elle fait tout hop alors notre tarte alors on va faire autre chose on va continuer pendant qu'elle refroidit qu'est-ce qu'on va mettre sur notre tarte ? on va mettre les feuilles de menthe que nous a cherchées Isabelle on va mettre des framboises donc évidemment gardez sous Bisset sous Svilling vous avez vous commencez à recevoir les unes et les autres vos boîtes Svilling hein donc c'est super et si vous voulez compléter je sais que Sylvie a trouvé sur Amazon les boîtes avec les petits trucs bleus pour compléter votre collection donc ça permet de conserver les vitamines l'appareil Svilling qui est un appareil qui est sous vide si vous connaissez pas voilà la pompe c'est ça vous posez dessus ça fait le vide elle se charge tout simplement sur un avec une prise USB et vous la chargez 2-3 fois par an c'est tout voilà c'est ça alors normalement ça c'est au bout moi pour pas le perdre j'ai accroché le câble avec un petit élastique un petit élastique autour et comme ça je sais que je ne perds pas le voilà et surtout ça prend pas de place c'est dans mon tiroir et ça peut me servir vous voyez donc on est dessus on pose la pompe là il y a deux petits bonhommes on appuie dessus et ça fait le vide dedans ça permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps et ça permet surtout aussi de garder les vitamines donc mon fils qui voulait pas en entendre parler a fini par accepter et il me dit que pour sa salade des pourcents jambon c'est quand même drôlement bien je ne mange pas grand chose de plus voilà donc là quand vous avez le vide et bien c'est pratique ici vous avez un petit flash code et grâce à ce petit flash code sur votre téléphone vous pouvez mettre l'application et mettre que vous avez des framboises qui sont dans votre frigo et qui font les consommer avant le je sais pas moi le 20 août par exemple et donc vous allez avoir un rappel sur votre téléphone comme quoi vous avez des framboises au frigo il y a des boîtes en verre trois tailles il y a des boîtes en plastique donc plus légères aussi il y a une lunchbox qui est très pratique avec un séparateur vous avez des plats rectangulaires aussi et vous avez des sachets les sachets sont tous réutilisables ont un flash code et je trouve les sachets très pratiques pour tout ce qui est congélation donc voilà elle discute louper une heure de départ à l'apéro non non t'inquiète pas ils sont repartis hé hé pour l'instant ils sont encore là ah non mettre framboises j'en ai besoin voilà allez vous avez vu pour ouvrir il suffit de tirer là-dessus alors ne perdez pas le petit bouchon les plats sont en borosilicate et ils sont très épais donc assez solides ça fait un an et demi j'ai aucun plat qui a cassé et je m'en sers au quotidien vous les voyez tout le temps en route il y a des plats rectangulaires deux tailles qui sont pratiques aussi pour faire des lasagnes par exemple voilà donc ça et il me faut un mélone un melon un melon là-dessus je sais pas ce qu'on a coupé on a coupé les oignons peut-être là-dessus alors vous savez ce qu'on va faire ? quand elle est sale d'un côté on la retourne de l'autre côté voilà c'est tout pas plus compliqué que ça on prend un couteau peut-être pas le couteau à peindre quand même hop on prend un couteau on coupe le melon en deux on va virer tous les petits pépins voilà j'ai préparé hop voilà on vire les pépins et on va faire des petites boules alors suivant la cuillère à glace la cuillère à glace la cuillère parisienne que vous avez moi j'ai deux tailles j'ai une petite et cette petite là sachez qu'elle vous sert aussi donc vous voyez c'est une toute petite comme ça ça fait un gramme de levure ou un gramme d'agar agar c'est important vous voyez qu'elle peut servir à plusieurs choses celle-là elle est un peu plus grande et ça va me permettre de faire des boules un petit peu plus grandes pour faire une boule avec une cuillère parisienne souvent vous faites des petites boules comme ça ça vous fait des demi boules c'est pas des boules c'est des demi boules donc ce qu'il faut faire c'est que on va prendre la plus petite vous verrez peut-être nous on appuie très très fort on se fait les muscles vous avez eu sa gip et quand vous voyez que par le petit trou là vous commencez à voir le liquide et surtout la pulpe à ce moment-là seulement vous tournez et vous faites une vraie boule c'est tout c'est tout aussi simple que ça vous voyez que la vie elle est simple la cuisine avec moi il faut que ce soit simple il faut que ce soit rapide et facile allez je vous fais plusieurs petites boules parce que j'ai quand même une tarte à faire et on ne gaspille pas le reste parce que vous allez dire et qu'est-ce qu'on fait avec le reste ? et bien le reste ou vous faites un apéro avec du melon ou vous pouvez aussi mélanger un peu avec le skier ou avec le fromage blanc si vous avez pris du fromage blanc voilà on fait nos jolies petites boules alors pour celles qui m'auraient pas suivi il y a 15 jours à peu près j'ai fait une tarte à la pastèque comme ça avec des billes de melon aussi de plusieurs melons ça permet de faire de jolies choses quoi allez hop on va appuyer mais surtout vous gaspillez pas le reste hein donc vous pouvez faire un smoothie aussi avec avec le reste de melon hop voilà je me dépêche je me dépêche parce que sinon il y aura plus de place à l'apéro c'est ça non puis je veux pas prendre trop de temps hop allez hop tu viens toi la boule là des petites boules des petites boules encore des petites boules des boules de première classe non mais il faut pas que je chante parce que sinon on va encore dire que l'assassin va venir me récupérer en disant que j'ai mis de la musique enfin je chante assez fou pour qu'ils sachent que c'est pas c'est pas ça hein l'assassin peut toujours venir des petits trous des petits trous toujours des petits trous des trous de première classe des trous de seconde classe voilà ça c'est fait alors les petites bananes vous voulez les voir voilà les fameuses petites bananes ça s'appelle des tinelles ou des frécinettes ou des rabis toi monsieur parce qu'elles sont toutes petites voilà regardez vous voulez voir à côté d'une cuillère peut-être ça va vous donner une idée voilà une petite cuillère et une petite banane ça c'est quand monsieur hein voilà donc et maintenant vous avez le droit de délirer comme vous voulez je vous connais voilà les petites rabis toi monsieur mais vous pouvez les trouver alors ça se vend dans des petites boîtes c'est pas comme d'habitude si vous voulez c'est au milieu des bananes mais c'est dans des petites boîtes c'est assez fragile c'est assez cher aussi mais ça a un goût attendez qu'elles mûrissent moi je les prends toujours très vertes vous attendez qu'elles mûrissent et vous allez voir le parfum de la banane vous mettez ça dans une dans une salade c'est super par contre si vous mangez pas tout de suite pensez à citronnée ce qui est un petit peu dommage parce que ça va enlever le vrai goût de la banane mais ça c'est des bananes qui sont top de chez top donc mon mari quand je les ai ramenées je lui ai dit je t'interdis de les manger voilà allez notre tarte elle en est mou on va dire qu'elle va être prête parce qu'on va être bientôt avec le cotadeur donc allez on va la mettre sur cette assiette là hop hop petite tarte tartoumette ouais elle fait quoi la dame ? elle enlève le socle voilà le dessous il est parti donc la tarte elle est parfaite on y met ça on va prendre la petite spatule coudée qui est très pratique une cuillère j'avais pensé malgré tout j'ai pensé à tout on va y mettre directement le skir donc si vous n'avez pas de skir si vous avez des yaourts et de la mascarpone dans votre frigo vous faites la même chose avec et vous pensez à pour parfumer mettre 4 sachets de sucre vanillé vous voyez que c'est une petite tarte qui peut être faite rapidement facile et qui va être délicieuse alors par contre bon c'est un peu ballot mais là il faudrait la manger tout de suite parce que le skir va ramollir alors si vous devez faire ce qu'on a fait et c'est marqué sur mon papier mais j'ai oublié le micrio quand j'ai mis la pâte j'aurais dû mettre tout de suite du micrio puis le papier puis les billes je vous l'ai déjà dit l'autre jour et je ne l'ai encore pas fait aujourd'hui voilà c'est comme ça donc le micrio sur une pâte ça empêche après le micrio c'est du beurre de cacao donc en refroidissement ça va faire une coque sur votre pâte sablée sucrée et vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez mouiller dessus ça va pas détremper une crème pâtissière par exemple c'est pareil vous mettez un peu de micrio à la cuisson le micrio va fondre en refroidissant il va durcir et comme ça vous allez avoir une pâte qui restera bien croustillante donc là moi je fais une bêtise mais si je ne faisais pas de bêtise ça ne le ferais pas donc voilà on prend une bonne spatule alors je rappelle que les spatules il y a une partie anguleuse qui permet d'aller dans le coin des casseroles et une partie arrondie qui permet d'aller dans ce qui est arrondi là je veux aller dans le coin du pot hop je fais comme ça et je vais tout racler il ne restera rien on ne gaspillera rien alors Chantal bonne soirée oh mais on est au bout Chantal de toute façon après donc pour celles qui viennent pour la première fois il faut savoir que je vais rédiger toutes les recettes mes recettes vous les retrouvez les lives complets vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube c'est gratuit vous pouvez aller dessus vous tapez YouTube et je vous mets parfois même le lien pour pouvoir y aller sinon en haut de mon Facebook vous avez le lien de la chaîne YouTube donc vous cliquez dessus vous retrouvez tous mes lives depuis le mois de janvier et toutes les recettes avec la photo donc c'est beaucoup plus facile de retrouver une recette sur la chaîne YouTube voilà vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube je vous ai dit c'est gratuit vous n'êtes pas envahis par plein de pubs pas du tout ah ça y est j'ai léché mes doigts ça y est Estelle deuxième gage mais bon c'est comme ça et sur la chaîne YouTube vous avez une petite cloche donc vous pouvez cliquer sur cette petite cloche et comme ça vous serez averti chaque fois que j'y mets les recettes parce que parfois ça peut être à 5 heures du matin allez on y va on met nos petites billes de melon je pense que je vais pouvoir en faire un petit peu plus que ce qui est là mais comme ça ça vous donne déjà une petite idée les pépins ils sont en option on n'en veut pas et on va y rajouter des petites framboises voilà une petite tarte pour le dessert de ce soir qui plaira j'en suis certaine alors vous n'avez pas de framboises vous mettez les fruits de saison automatiquement donc vous pouvez tout à fait en hiver y mettre parce que je connais en hiver les fruits d'hiver quoi des kaki par exemple nous c'est bon avec les kaki voilà voilà on y met je y mettrai un petit peu plus mais voilà on y met parce qu'il faut un petit peu de verdure des petites feuilles de menthe voilà hop 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 voilà hop il faut que ce soit joli quand même un plat il faut que ce soit joli on commence à manger ce qu'on a dans l'assiette quand on le regarde c'est les yeux tous les sens sont en éveil quand vous mangez donc c'est pas comme ça foutu dans l'assiette il faut que ce soit joli pour tout le monde allez hop voilà alors je vous rappelle quand même que on est samedi soir que samedi soir on saute aux fêtes bon 8h4 18h4 donc comme j'ai commencé en retard je suis pas trop mauvaise là on saute aux fêtes donc on se prend un apéro on se fait plaisir l'abus d'alcool et attention attention je ne peux pas croire que j'incite à la consommation d'alcool mais on peut se faire plaisir et surtout on se dit qu'est ce que j'ai fait bien cette semaine j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça vous oubliez tout ce que vous avez fait de mal tout ce qui était raté dans la vie il faut se souvenir que de ce qui est bon donc allez cette semaine et ben je sais pas j'ai à vous de réfléchir je vais pas vous dire ce que vous avez fait je sais quand même pas donc ensuite moi j'aime bien que ce soit brillant parce que vous voyez là ma petite tarte elle est faite elle est finie simple facile rapide mais j'aime bien y mettre un petit coup de brillance quand vous achetez une pâtisserie vous avez souvent de la brillance alors vous pouvez y aller au pinceau avec de la gelée de pomme par exemple mais vous allez en mettre un petit peu peut-être sur sur le fromage alors que ça c'est très pratique allez on pchit tout et vous allez voir que notre tarte hop elle va tout de suite changer d'aspect parce que nos fruits ils vont être bien brillants et voilà la même mais toute brillante et voilà et bien j'espère que ça je rappelle ce qu'on a fait là aussi c'est le roulé d'aubergine avec une farce et nous allons manger ça ce soir qui va être cuit dans le grill standard donc le grill standard je rappelle qu'il est fourni avec le plat de cuisson avec les grilles et avec les deux plaques à gaufres un de ces quatre on va faire des gaufres de légumes parce qu'il faut aussi manger des légumes pas que du sucre et ils sont au même prix les deux à 319 euros l'un comme l'autre en ce moment enfin toute l'année en ce moment vous avez une offre spéciale avec un deuxième plat de cuisson ce qui est très pratique parce que quand vous avez cuit déjà votre gratin dauphinois votre tient ou votre je ne sais plus quoi et que vous dites ben maintenant je ferai bien une tarte maintenant je ferai bien les plats ont des poignées froides donc vous allez voyez quand ça ce sera cuit ce soir je vais aller directement sur la table parce que les poignées sont froides et que le plat repose sur les poignées il ne repose pas le dessous vous n'avez même pas besoin de dessous de plat donc je vais directement sur la table donc votre tient vous allez aller sur la table vous n'allez pas aller le démouler pour faire une tarte voilà pour l'apéro vous avez envie de faire une pizza mais vous allez le tient dedans et bien c'est pas grave on prend le deuxième plat de cuisson c'est pour ça que deux plats c'est bien pratique voilà donc il est possible de le régler en trois fois sans frais aussi dans ce cas là si vous voulez en savoir plus je vous mets les vidéos je vous mets tout ce que vous voulez et et on passe en privé ne me posez pas de questions là dans le live et quand je vous réponds à quelque chose je ne vois pas après quand vous me répondez donc passez toujours en privé quand vous avez des questions je compte faire cette semaine un live de mise en service parce que vous êtes 150 à avoir commandé un grill déjà cette année donc je sais que vous me dites toutes moi je peux faire 100 moi je peux faire 100 mais parfois il y a des trucs et des astuces c'est quand même bien pratique donc toutes celles qui m'ont commandé un grill je vous remercie toutes celles qui ne seraient pas sur mon groupe c'est un groupe de recettes c'est un groupe fermé vous ne pouvez pas le trouver ne le cherchez pas vous ne le trouverez pas vous venez en privé me demander si vous avez envie d'y inviter des amis c'est moi qui valide les gens donc je ne valide pas n'importe qui non plus donc voilà je vous demandez vous de toute façon demain matin demain on fait on fait quoi demain attendez c'est prêt sur le cahier c'est là ma bible demain on fait du poulet avec des légumes et du pesto et en dessert on va faire des verrines façon melba qu'est-ce qu'il vous faut ? des petites pêches enfin du pêche quoi je vais faire tourner une glace à la pêche que j'ai préparé aussi il va nous falloir de la maréto des fraises de la gelée de groseille et puis de la mascarpone voilà une fois de plus maintenant s'il vous reste par exemple de ça vous pouvez aussi tout à fait faire avec ça mascarpone c'est un peu riche c'est quand même 80% de matière grasse quand vous faites avec des yaourts c'est un petit peu moindre d'accord ? donc je vous souhaite une très bonne soirée désolé pour le débordement j'ai un peu débordé il est 18h08 je vous embrasse très très fort bonjour Sylvie désolé Sylvie c'est la fin mais tout est en replay de toute façon j'espère que vous avez eu du son alors oui je vois tu montes tes bananes voilà j'ai montré les bananes je pense que tout le monde a vu les petites bananes les fraissinettes les rabis toi monsieur voilà les tinennes aussi on les appelle aussi comme ça et bonne soirée à toutes à demain ah Frédérique demain elle fait une moussaka oui ça j'avais vu je vous retrouverai toutes avec plaisir demain merci Cathy c'est très gentil Cathy j'ai promis que j'allais faire un live enfin ou une vidéo spécifique de mise en service du grill peut-être que je vais le faire en live et même celles qui sont équipées depuis un an ou deux ou trois seront contentes de l'avoir allez je vous embrasse vous voyez j'ai toujours autant de mal à vous quitter passez une bonne soirée à demain 10h et profitez pleinement de votre soirée surtout faites des bêtises merci